Ce roman s'appelle « La guerre est une ruse » et il sortira le 6 septembre prochain pour la rentrée littéraire. C'est le roman d'une période assez méconnue, peut-être oubliée, qui a touché l'Algérie et la France par la suite, qui a débuté à la fin des années 80, lorsqu'il y a eu une tentative d'ouverture démocratique, de pseudo-ouverture démocratique, lorsque les généraux au pouvoir en Algérie ont décidé d'ouvrir un peu les élections à différents partis qui ont été créés pour le coup. Les élections municipales d'abord, mais le FIS, le Front islamique du salut, qui est un parti d'obédience islamique, remporte les élections. Arrive après les élections législatives et là les généraux paniquent sans que le danger ait arrivé. Ils n'ont pas du tout envie de voir une république islamique s'installer en Algérie. Donc ils annulent le processus électoral, ce qui va déclencher une guerre civile, ce qui va déclencher l'interdiction d'abord du FIS, du Front islamique du salut, le parti islamique, qui va créer, soi-disant, les groupes islamiques armés, qui sont les GIA, qui sont les maquis terroristes islamiques qui vont combattre en fait le pouvoir en place. Mon héros, qui s'appelle Tej Benlazar, est un agent de la DGSE français en poste en Algérie, à Blida, à côté, au sud d'Alger, et qui doit faire le lien entre le renseignement militaire algérien et le Quai d'Orsay, en tout cas le gouvernement français. Il s'aperçoit lors d'un interrogatoire un peu poussé de terroristes islamiques qu'il y a des liens assez étranges entre les renseignements militaires algériens, les généraux algériens pour être plus simple, et ces groupes islamiques armés, les GIA. Et rapidement, il va avoir la conviction qu'il y a manipulation de la part des militaires. En gros, sa théorie étant que les militaires, pour rester au pouvoir, doivent continuer à avoir un pays qui sombre dans le chaos. Comme ça, personne ne va les embêter. C'est nous ou le chaos. C'est leur théorie. C'est sa théorie, à Tej Benlazar. Rapidement, quand même, il va faire remonter ses informations au gouvernement français, qu'il va commencer à apprendre langue plus vertement avec les généraux algériens et leur dire qu'il va falloir calmer le problème rapidement. Les généraux ne vont pas tellement apprécier et ils vont décider de mouiller la France, au sens où ils vont commencer à manipuler le GIA, vraiment, pour orienter la violence de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, c'est comme ça que vont apparaître les premiers attentats fomentés, enfin, mis en place par des Français d'origine algérienne, mais des Français nés en France, dont Rhaled Kalkal est la principale figure, qui fera exploser une bombe pour la première fois en France au métro RERB Saint-Michel en 1995. C'est presque l'avant-propos de ce terrorisme qui a, sans le mauvais jeu de mots, qui a explosé en Europe, en Europe occidentale, depuis, en fait, qui a explosé aux États-Unis en 2001, pour le 11 septembre d'abord, et après qui s'est répandu un peu dans toutes les capitales européennes, jusqu'en France, il y a eu Mohamed Merah à Toulouse en 2012, il y a eu l'attaque du Bataclan, il y a eu l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, mais bien d'autres encore, ça s'est passé à Madrid, en Angleterre, à Londres, en Belgique, à Bruxelles. Donc, c'est un avant-propos. C'était en fait la genèse de ce qui se produit actuellement et qui donne cette société sans doute très sécuritaire et qui a sans doute plus peur qu'elle ne devrait avoir sans doute d'une société différente ou de religion différente. Enfin, toute cette peur-là qui existe désormais autour de nous, le plan Vigipérate, les fouilles des sacs à l'entrée des magasins, vient sans doute de ce moment où en Algérie, le mouvement islamique a pris les armes et a décidé d'exporter le djihad. Merci d'avoir regardé cette vidéo !